Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, série, let's play, tout ça à la fois, nous sommes sur Beyond Two Souls épisode 1, Au-delà de ZAM, et ça c'est magnifique, rien que le titre, t'as envie de palpiter, de cliquer sur like parce que, bah parce que t'as le cœur sur la main, tout ça, et bien évidemment ce jeu est sorti un petit peu après Heavy Rain sur PlayStation 3, et là nous sommes sur PlayStation 4 parce qu'il a été un petit peu up, donc 1080p 60fps oblige, mettez un casque ou des écouteurs, fermez les volets, éteignez la lumière, prenez de quoi boire, de quoi manger, parce qu'on va passer un agréable moment ensemble, cette histoire est incroyable, j'ai pas eu l'occasion de la faire à l'époque, mais j'avais fait Heavy Rain, j'avais adoré Heavy Rain, et là je me suis dit pour l'effet total découverte, l'effet de surprise, et bien pourquoi pas le faire avec vous, c'est le let's play de cet été en attendant, Evil Within 2 qui sort en septembre, et d'autres jeux que j'ai déjà en tête, mais je ne vais pas vous dire, je vais pas gâcher toutes les surprises, voyons, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, comme d'habitude, ça me touche énormément, vraiment, on est parti pour l'épisode 1 de Beyond 2 Souls, on a donc le choix entre l'histoire de Jodie racontée dans l'ordre original, et l'histoire de Jodie racontée dans l'ordre chronologique, on va prendre l'histoire de Jodie racontée dans l'ordre original, parce que c'est la première fois déjà qu'on fait jeu, et pour découvrir comment elle doit être racontée, comment elle doit être vécue tout simplement, si certains sont réticents, croyez-moi, le jeu est beaucoup plus prenant que Get Even, Get Even est très compliqué pour rester dans le jeu, c'est beaucoup de lecture, là tout va glisser, j'ai activé les sous-titres, pour ceux qui peuvent pas mettre le son trop trop fort ou autre, on est parti les amis, épisode 1, ça commence maintenant. Alors il faut savoir une chose, c'est que normalement nos choix vont avoir de l'impact dans le jeu, si je foire une action, tout peut bouleverser, l'histoire peut totalement changer, donc on me dit, est-ce que je joue, on me demande, est-ce que je joue souvent aux jeux vidéo, ou je joue rarement, ou jamais aux jeux vidéo, donc on va mettre, je joue souvent aux jeux vidéo, on va être parfaitement honnête, et puis on va découvrir le jeu tel qu'il a été fait, j'ai vraiment hâte, c'est parti, début du jeu cinématique. Depuis ma naissance, je possède un don étrange, celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête, les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle, que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis, Grame. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Je vous ai trouvée toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous? Un nom, par exemple. Quelqu'un a contacté. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Hé. Vous n'êtes pas bavarde, hein? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. On n'avance à rien. C'est une cicatrice? Elle est récente? Vous devez les empêcher d'intervenir. Ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attente que j'arrive. On sent, alors rappelez-les immédiatement. Vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Impécieux. Quel grand impécieux. Je sais. Ils arrivent. Calme, qu'est-ce qui se passe? La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est? Elle est en train de commencer. Elle va s'arrêter. Elle est en train. Elle est en train d'entendre. ... 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 Je ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord ? Ok, on va devoir faire un test. Ça m'intéresse, j'aime bien, j'adore. Étant donné que j'ai à peu près 400 QI, ça devrait passer plutôt facilement. Jody, est-ce que tu m'entends ? Épaules, oui. Alors sachant que nos choix ont un impact sur le jeu et l'avenir du jeu, elle n'a pas beaucoup parlé depuis le début, donc je vais mettre épaules. Juste pour faire chier. Encore les épaules. Donc là, c'est les choix que j'aurais fait en vrai, évidemment qu'on va faire tous ensemble. Encore une fois, c'est une totale découverte. Première carte. Ok. D'accord, je peux me mettre dans sa tête. D'accord, là je suis en forme un peu d'esprit. Aiden, va vite dans l'autre pièce et montre-moi la carte. Ah merde, pardon, j'étais pas dans la bonne pièce. Ok, on y va. D'accord, donc ça s'appelle Aiden, l'esprit. Ok, nous voici donc dans l'autre pièce. Et c'est quoi cette carte ? C'est pas évident. Ok, c'est l'étoile. On a l'étoile ! D'accord. Donc c'est l'étoile. Est-ce que je dois pas faire esprit de choisir les mauvaises par hasard ? On va jouer le jeu. On va jouer le jeu pour voir. Ok. Ok. On y retourne tout simplement. D'accord, donc je peux sortir de mon corps. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est le carré. Ok. Jusqu'ici c'est vrai que... Oh, j'ai un style de jeu assez agressif et incroyable. On va y aller aussi, on va voir. C'est bien. Est-ce que je peux aller encore ailleurs ? Non. Non, 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 non. Ok, c'est les vagues. D'accord. Ok. Donc là, j'ai non seulement le pouvoir de quitter mon corps, mais en plus de ça, je peux interagir. Ok, c'est très bizarre par contre les touches. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets ? Mais bien sûr. Ok. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je maîtrise tout. Hop, ça dégage ! J'en ai marre de vos jeux de merde ! Ou une bouteille ! Ok. Ok. Oh, bah tiens. Eh. Allez, on voit où on en est. C'est énorme ! Je peux tout faire. Et elle ! Je peux pas l'arracher ? Attendez, on peut encore. Ça suffit. Je suis désolée, mais j'arrête là. Ok. Jody, ma chérie. Maintenant, c'est terminé. Non, 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 je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Je suis machiavélique ! C'est pas fermé. Elle doit juste être obligée. Donne-moi un instant. Faites-moi sortir de moi. Reste l'écart de Kathleen. Ah oui. Arrête-la immédiatement, Jody. Oh, c'est incroyable ! C'est terminé. Tu dois arrêter. Je ne peux pas ! Je ne peux pas arrêter ! Laissez-moi sortir aussi ! Bon, c'est bon. On a tout fait. Non. Ok. Ok. C'est bon. On a tout fait. On m'a presque tout fait, les gars. J'ai envie de tout faire. Je vais saigner du zen. C'est sûr, je vais saigner du zen. Allez, c'est bon. On arrête. On a foutu assez le bordel. On aurait pu s'arrêter bien avant. Mais je voulais que tout soit par terre. Jody. C'est fini, Jody. Ah, je vous avais dit que j'avais saigné du zen. C'était sûr ! Dans les films. Quand un gamin, il est subi... Il est face à des expériences comme celle-ci. Il est obligé de saigner du nez. Ce ne sera jamais fini. C'est fini. C'est fini. Pourcentage des joueurs ayant également suivi ses voix. Donc à 65%. Ok, 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 j'ai compris. Ok, donc si je dois récap. J'ai stoppé l'expérience avant que ce soit trop trop grave. Comme 65% des autres joueurs. Et comme 74% des autres joueurs, j'ai laissé Katelyn tranquille. Donc je ne l'ai pas embêté. J'aurais pu apparemment la faire chier avec l'esprit. Donc jusqu'ici, je suis un petit peu le move. Je suis la majorité des joueurs. Très sympa ces petites statistiques. On adore. Notez-le. C'est vraiment très plaisant. L'ambassade. Ok, on a donc terminé avec l'expérience. Direction l'ambassade. C'est totalement dingue. Euh, ouais ? Alors qu'est-ce que je peux choisir en choix plan B ? Qu'est-ce que je fais si jamais ça tourne mal ? Tu ne pourras rien faire du tout. C'est bien ce que je pensais. Je voulais vérifier. D'accord, donc j'ai été envoyé pour une mission. C'est qui tous ces invités ? Des diplomates, des politiciens, des hommes d'affaires, des espions. Normal pour une ambassade. Mais le plus important, sois naturel. Si quelqu'un te parle, contente-toi de sourire. Tu veux que je sois naturelle ou tu préfères que je sois souriante ? Je ne savais pas que tu avais de l'humour. Seulement quand je suis morte de trouille. Ryan, je suis ravi que vous soyez là. C'est toujours un plaisir, Chef Hamad. J'aimerais vous présenter mon assistante, Elisabeth. Je ne savais pas que la diplomatie américaine avait en sa possession des armes de séduction massives. Tout le plaisir est pour moi, Elisabeth. Messieurs, je vous rends votre hôte. On discutera plus tard, Hamad. A plus tard, Ryan. Il me déteste. Il devait imaginer ma tête au bout d'une pique. Mais je crois qu'il t'a trouvé charmant. Je devrais être flattée. Je vais aller serrer quelques mains. Mêle-toi aux autres. Ça va en quoi tranquille. Tu sais ce que tu as fait. Bah non, justement. Ah, ambassadeur. Quel plaisir de vous voir. J'ai quelque chose à faire, mais alors quoi, j'en ai strictement aucune idée. C'est le but du jeu, vous l'aurez compris. Ok, un endroit calme. Donc, je peux aller parler aux gens et tout. On peut vraiment tout faire dans ce jeu littéralement incroyable. Je peux quitter mon corps, là, déjà ? Waouh ! Ok, on peut déjà quitter son corps. Donc, je peux quitter vraiment mon corps à tout moment. Je vais éviter de leur parler. Ça va partir vite. Je vais m'asseoir ici, tiens. J'ai envie de m'asseoir, écoutez. Prendre un maximum de plaisir sur ces... Ah, on va saouler, ça va saouler. Ah, ça va saouler. Ok, il faut que je trouve un endroit calme. Très bien. On va le trouver de ce pas. Est-ce que je peux faire, genre, une coupe ? Ok. Non, j'ai plus envie. Vous savez quoi ? Si, finalement, j'ai envie. Parce que je suis sûr qu'on peut... Attendez. On peut goûter ou pas champagne ? Je voulais goûter le champagne. Ok. Je dois trouver un endroit calme. Bon. De toute évidence, on va faire demi-tour. C'est plus là-haut. Je sais qu'il y a une touche pour marcher un petit peu plus vite. Du moins sur Heavy Rain. Pas du tout ce que ça donne sur Beyond Souls. D'accord. Là-haut, ça a l'air d'être... Oh, c'est des chiottes, ça, non ? Avec un petit panneau devant, là, comme ça. Il faut que je trouve un endroit calme. Oui, c'est des chiottes. Ok, impeccable. On va aller aux chiottes, les gars. C'est un endroit très calme. C'est mon palais personnel. Ok. Femme à gauche, homme à droite. Vous l'aurez compris. Non, mais... Quand tu rentres dans des chiottes, ne regarde jamais derrière toi. Tu éveilles tous les soupçons du monde. C'est ridicule, ce que tu fais ! Olé. On se calme. Ces chiottes sont gigantesques. Ok. D'accord, on va s'enfermer dans... Tiens, on va s'enfermer dans la dernière porte. Toujours aller choisir la dernière porte aux chiottes. Ok. Faut faire le geste jusqu'au bout, sinon elle arrête. C'est bon. Je suis dans un endroit calme. Ah, c'est pas des chiottes, d'accord ! On va s'asseoir. Ok. Je sors mon sac. Faut peut-être que je sors de mon corps maintenant qu'on est dans un endroit tranquille, non ? Je prends de quoi noter ? A quoi ressemble ce Aiden ? J'aimerais tellement savoir. C'est une pièce à l'étage. Derrière, il y a un coffre. Les documents qu'on doit trouver sont à l'intérieur. Mais il y a des gardes et des caméras, alors tu dois faire attention, d'accord ? Ok, on est parti ! Mais comment ça je dois faire attention ? Je suis une âme, personne ne peut me voir. Ni même me sentir. Vite Aiden. Oh, ça c'est stylé. Ça fait un mal de chien quand tu vas trop loin. C'est... Ok, c'est pas où. On va passer par ici. Il y a un tableau où j'ai pas fait gaffe putain. Oh la vache. Un bureau avec un portrait du chèque. C'est le bon endroit. Ah merde ! Il faut distraire le garde d'abord. Ok. Ok, on va le distraire avec ça. Ok, j'ai fait disjoncter. J'ai mis en pause. Ok. J'ai réussi à mettre en pause. Le bureau principal est normalement ici. Je ne suis pas fou. Attendez, il y a quelqu'un qui ronfle. Je ne peux rien faire avec lui. Je ne peux rien faire avec lui ! Ok. Ok. Il y a quoi à côté ? Je peux faire des trucs avec eux. Je peux bouger une table. Ok, là on a quelque chose. Ok. Normalement, ça devrait être bon si je reviens. Reste avec nous. Quoi ? Putain, je dois y retourner ! Ok, ça doit être par ici. Yes. Ok. Ok. Ce n'est pas là. Il y a quelque chose. Ok, mon corps est là-haut. Ok, voilà. Ce n'est pas ici. Il va falloir que je retire le tableau, je suppose. Ok. Trouve-le, Aiden. Je vais le trouver. Elle n'est pas bien là. Ah bah, elle n'est pas bien. A tout moment, elle va nous rester dans les pattes. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. On ne panique pas. Voilà. Attends, comment on fait ? Comment on fait ? Je ne comprends pas. Vous allez débloquer un nouveau bonus. D'accord. Il fallait que je reste deux heures. Bien. Ok. Est-ce que là, il y a quelque chose derrière ? Non. Alors, attendez parce qu'elle va craquer là. Ok, c'est bon. On a l'interrupteur. On appuie dessus. D'accord. D'accord, ok. J'ai compris. On va rentrer là-dedans. Je ne sais pas du tout ce que je dois récupérer. Ok. Ok, je dois tout maintenir. Je dois tout maintenir. Une page ! Parce qu'elle s'appelle Ellen Page. Ha ha ! Ok, je dois tout maintenir encore. Donc, c'est du QTE en fait. C'est vraiment le jeu. Quasi tout le jeu, c'est un QTE. Encore une fois, c'est un film qu'on va vivre tous ensemble. On ne cessera de le répéter, prendre du bon temps. Ok. Ok. Évidemment, il va se passer des choses incroyables. On ne peut plus chier tranquille ! Je ne peux plus rien faire pour t'aider. C'est plus l'unier. Je ne peux plus rien faire pour t'aider ! D'accord, en fait le temps que je me remette de mes émotions, ok là faut que j'appuie plusieurs fois, d'accord, je vais me faire arracher les gars, on va sortir de là, je vais pas être bien, je vous le dis direct, là je suis dans un état, je vais pas vous dire ce qu'il s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de terrible, ok, on se casse, oui mais les gars c'est normal que ça me mette dans un état pareil, je commence à comprendre leur système de caméras, c'est en fait un style très classique, Ok donc le plan a foiré, je sais pas ce que je suis venu chercher, mais une personne s'en est emparé, c'est bien triste, il est temps de voir un petit peu ce que les autres joueurs ont fait, 97% mission accomplie, ça veut dire qu'il y a quand même 3% des mecs qui ont échoué les gars, je sais pas ce que vous avez foutu pendant ce temps là, mais c'est un peu terrible, 53% mission accomplie Aiden uniquement, d'accord, donc jusqu'ici j'accomplis pas mal de choses, vidéo en pause sans être repéré à 44%, ça veut dire que les autres ont pris l'autre voix, donc je suppose en étant repéré, et à 84% mission accomplie sans le shake, d'accord, d'accord, donc il y a énormément, énormément de voix alternative en fait, pas mal, pas mal du tout, écoutez je pense qu'on va s'arrêter là, on ne va pas vivre notre anniversaire ou l'anniversaire de quelqu'un d'autre, j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures, bisous tout le monde. En fait, je suis pas sûre, je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jodie, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas déconfler maintenant. En plus je connais personne, peut-être qu'ils m'aimeront pas et... Cette robe, cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien à fond, il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez.